Aujourd'hui, je vais parler du combat entre Francis Nganou et Anthony Joshua. C'est une exhibition alléchante pour les amateurs de sport combat qui arrive dans quelques jours et qui verra s'opposer deux des combattants les plus en vue des dernières années. Récemment, il y a eu un face-à-face entre Francis Nganou et Anthony Joshua. Un échange entre les deux champions, révélateur de pas mal d'informations que je souhaite partager avec vous et qui m'ont amené à me poser la question suivante. Et si Francis avait déjà gagné ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser deux, trois éléments. Je ne suis pas un expert de boxe, même si j'aime beaucoup ce sport. Mon boulot, il consiste à élaborer des stratégies et à accompagner les gens dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est donc sous un angle orienté purement vers des questions de leadership que je vais vous livrer mon analyse. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi tasker à ma newsletter, Leader d'exception. Donc comme je le disais en intro, l'échange entre Francis Nganou et Eiji est riche d'enseignement. Déjà, et ça c'est une chose importante, si tu es un grand fan de trash talk et de déclarations fracassantes, alors ne regarde surtout pas cet entretien. Tu vas être déçu parce qu'on est dans une atmosphère où deux champions se font face avec beaucoup de respect et beaucoup d'élégance. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cet entretien, c'est la posture de Francis et l'impression qu'il dégage d'avoir déjà gagné ou du moins d'avoir une certaine forme d'ascendant sur son adversaire. Alors oui, j'entends déjà les gens dire, gagner quoi ? Le combat, il n'a même pas eu lieu. Mais au fond, pourquoi je dis ça ? Un peu de patience, j'y viens. Parce que quand on regarde, et surtout quand on écoute les commentaires de Francis Nganou, on se rend compte que son premier objectif, celui de devenir un boxeur, est déjà atteint. Il va taper son deuxième combat et il va encore combattre l'un des meilleurs boxeurs au monde. Si je dis que Francis Nganou a déjà gagné, ça veut donc aussi dire que Joshua a en partie perdu. Et pour ça, je dirais que dans ses propos, Anthony Joshua explique que c'est une grosse opportunité pour les deux boxeurs. Aujourd'hui, je pense sincèrement que l'opportunité de ce combat, elle est davantage du côté de Francis et qu'Anthony Joshua a plus à perdre qu'à gagner dans ce combat et je vais t'expliquer pourquoi. Le simple fait que Joshua parle de ce combat comme d'une grosse opportunité et un gros défi est la preuve que Francis a déjà gagné une partie de son pari, comme je l'expliquais précédemment. Et d'ailleurs, c'est Francis qui a demandé le combat, pas l'inverse. Et c'est justement intéressant d'observer ça, car Francis, il a su inverser la vapeur en passant d'une position de demandeur à la position de celui qui offre une affiche à un adversaire déjà bien ancré dans la scène mondiale de la boxe. J'espère que cette réflexion, elle est déjà suffisamment claire pour ceux qui sont encore en train d'écouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joshua n'avait aucune obligation d'accepter ce combat. Mais puisqu'il a vu lui aussi une opportunité pour lui-même, c'est la preuve que Francis Nganou a désormais percé dans le milieu de la boxe poids lourd. Et on voit bien ça sur un point qui oppose les deux boxeurs pendant leur discussion. D'après Joshua, le fait de perdre un combat va réduire son influence dans le milieu et donc le champ des combats possibles qui lui seront proposés. Francis Nganou, lui, il a un point de vue complètement inversé, parce que même s'il vient de perdre son combat contre Fury, on lui a déjà proposé un autre affrontement contre un top 3 de la catégorie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que les dynamiques des deux boxeurs sont opposées. Nganou, d'un côté, est dans une dynamique ascendante, il a le vent dans le dos et la nouveauté qu'il est capable de créer dans le monde de la boxe fait qu'on est vraiment tous curieux de le voir combattre. Joshua est en train, lui, d'inverser une dynamique descendante et combattre Francis, c'est l'occasion pour lui de poursuivre sa remontée vers des sommets après une excellente année 2023. Mais pour ça, Eiji, il va devoir battre Francis avec la manière. Pas comme Tyson Fury a pu battre Francis. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Francis Nganou explique. Si tu perds, il faut que tu perdes avec la manière pour qu'on ait de nouveau envie de te voir battre. Et donc l'inverse est vrai pour un boxeur comme Anthony Joshua. S'il gagne, il va falloir qu'il montre une nette supériorité sur Francis. Et cet élément-là, il joue nettement en faveur de Francis. D'ailleurs, durant le face-à-face, il arrive de manière très subtile à mettre une forme de pression à Anthony Joshua. Il lui explique simplement que pour lui, Francis Nganou, l'enjeu n'est pas de gagner, mais de faire un bon et un beau combat. Il lui explique aussi que contrairement à Joshua, Francis n'est pas là pour le titre ou le championnat. Francis, il a le privilège de se concentrer uniquement sur lui-même et sur la qualité de sa boxe. Et quand on commence à parler du combat, la position des deux est amusante et à la fois très intéressante à observer. Francis dit sereinement à Joshua qu'il veut le mettre KO sans être obnubilé par ce seul objectif, parce que Francis connaît bien son sport et ses qualités. et il sait que s'il cherche le KO, il peut sortir de son combat. Mais sur cette question du KO, c'est la réponse de Joshua qui est la plus surprenante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand Joshua répond, il va répondre après plusieurs secondes de réflexion et il va même dire qu'il ne sait pas s'il peut mettre KO Francis. Alors franchement, la réponse de Joshua, je l'ai trouvée super étonnante. Je me serais attendu à une réponse au tac au tac, où il dit que oui, il veut mettre KO Francis. Attention, je ne dis pas qu'Anthony dit qu'il va mettre KO Francis, mais à minima qu'il puisse montrer de la confiance dans ses capacités à mettre KO le Camerounet. Et quand je revois cette séquence, je ne peux pas m'empêcher de sentir un manque de confiance du côté d'Anthony Joshua. A l'inverse, Francis est ultra dominant dans l'échange, sans être provocateur. Francis, c'est quand même le mec qui va dire droit dans les yeux de Joshua qu'il a un menton moins fort que Tyson Fury et que s'il l'envoie au tapis, alors il n'arrivera pas à se relever. C'est vraiment une séquence exceptionnelle par les mots employés par Francis et par sa sérénité quand il dit ça. Et la fin de l'échange, elle est extrêmement intéressante parce que les deux champions expliquent ce qu'ils attendent de ce combat. Francis, il va adopter une dimension beaucoup plus philosophique où il explique qu'il va aller chercher la victoire et le KO pour construire sa propre histoire et alimenter sa propre légende. En gros, s'il va au combat, c'est avant tout pour lui-même. Edgy, de son côté, va plutôt parler de ses qualités en disant qu'il maîtrise les fondamentaux de la boxe et qu'il sait bien se déplacer sur un ring, etc. Si, avec du recul, je me dis qu'il fait comprendre à Francis Nganou qu'il est encore un amateur dans le milieu, je l'ai avant tout perçu comme une justification des compétences d'Anthony Joshua, comme s'il voulait rappeler son statut de favori à Francis. Mais surtout, ce qu'Anthony Joshua dit, c'est que ce combat doit lui permettre de continuer à avancer dans sa vie et dans sa carrière. Et ce sont ces mots-là qui m'ont le plus interpellé. Anthony Joshua a aujourd'hui besoin d'un challenger avec actuellement une seule exhibition dans la boxe pour avancer dans sa carrière. Et c'est exactement tout ce que je disais sur les enjeux de ce combat. Finalement, la pression, elle est davantage sur Joshua que sur Francis. Et c'est pour cette raison principale que je peux vous dire que Francis Nganou a déjà gagné une grande partie de son combat, celui d'avancer encore un peu plus dans sa carrière de boxeur professionnel. Si ce genre de contenu t'intéresse, sur des questions de leadership, de préparation mentale, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne et à t'inscrire à la newsletter. Dans cette newsletter, je vais notamment diffuser quelques conseils, chose que je ne fais pas forcément en vidéo. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans le premier commentaire sous la vidéo. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de la vidéo, je te remercie et je te souhaite une très belle fin de journée.